bon aujourd'hui on est quel jour on est jeudi 8 octobre il est 20h37 et demain ça va être vraiment le vrai début du championnat donc c'est la vitesse individuelle une épreuve sur lequel j'espère que tout va bien se passer là je vais mettre tout ce qui est dossard tout ce qui est truc on part d'ici à 7h30 pour une course à 9h donc on aura une heure d'échauffement etc enfin bref on s'en meurt en tout cas là maintenant tout de suite je m'apprête à mettre mes dossards sur ma combi parce que je pense que demain on aura pas le temps à la piste alors l'étape numéro une c'est déplier la combinaison bien évidemment plein de gens qui me demandent vous avez pas trop mal au niveau du de l'assise externe mais oui sur notre combinaison on a une peau de chamois c'est une peau de chamois donc c'est de la mousse non franchement ça va genre c'est de la mousse et donc c'est un peu mou après ça ça empêche pas d'avoir un peu mal et en plus de ça on met une crème anti frottement qui fait que ben finalement ça va on meurt pas vous montrer comment on attache un dossard déjà la combinaison que j'ai utilisé hier enfin aujourd'hui il faut enlever le numéro donc je suis enlevé bon une fois qu'on a enlevé enfin que j'ai enlevé les dossards tu vois je passe mes pieds il veut le combinaison pouvoir essayer de tendre un minimum la combi pour vous montrer la procédure donc là tu as vu j'ai mis mes combis dans les trucs dans mes jambes et je vais venir mettre mes dossards on vient placer nos dossards comme ceci donc on met les dossards comme ceci voilà comment je vais mettre mes dossards voyez là c'est mon dos et je vais mettre des épingles partout et je serai prête pour de manger grave d'être ça c'est l'étape la plus importante mettre le dossard et faire le sac quand surtout quand tu cours archi tôt le matin parce que là tu es déjà dans ta course en fait demain je vais me lever je prends mon sac je pars fini mon sac je finis mes affaires on se retrouve demain au petit déjeuner qui va être très court parce qu'on va manger du sport des jeux j'essaie de vous emmener dans la course ça va être compliqué de filmer mais je vais tout donner juillet bonne nuit bonne nuit bon là on est le lendemain il est 7 heures et ça part c'est marini la poudre de la water oh là là c'est d'état en retard et en plus ils font bordel je vais arriver au vélo droit on va faire échauffement direct parce qu'on est arrivé un peu tard et c'est parti bon on est à l'après midi ce matin j'ai pas trop filmé parce que j'ai fait j'ai fait du caca je suis pas très déçue là même là j'aime pas envie de filmer mais je filme parce qu'on sait jamais en tout cas ça plus amère ce que j'ai fait ce matin j'ai fait le deuxième temps des qualifs je suis super déçu là on part pour l'écart de finale j'espère passer après demi et après finale le lendemain donc on se retrouve pour l'écart j'espère que ça se passera mieux cet après midi en tout cas la déception se lit sur mon visage mais c'est pas grave on va se ressaisir et voilà bon les gars on se retrouve dans la soirée j'espère enfin j'ai demandé qu'on fasse quelques images je pense que vous avez que qu'on subit toutes les nuits on subit ça oh là là j'ai fait le deuxième temps des qualifs etc ensuite j'ai gagné mes deux manches en quart de finale de la part pour les demies et on se retrouve demain pour les demies et la finale oh tu veux là c'est pas une chance merde mec putain de merde je suis un petit peu stressé mais ça va détendre quand même la musique elle met bien bonne ambiance on va tout donner ça va le faire ça va le faire on ne passera le maillot une fois une masque j'ai oublié mon masque j'ai oublié mon masque j'ai oublié mon masque j'ai oublié mon masque j'ai oublié pas prévenir tu seras à rien frère c'est parti bon pourquoi je suis noir comme ça ouais je pense en gros en tout cas j'ai perdu j'ai perdu j'ai fait deuxième aujourd'hui on fait championne d'europe je pense que la déception se lit sur mon visage j'aime pas quoi dire en fait je suis dégoûté puis je suis triste je suis juste très dur je suis en mode j'ai perdu quoi j'ai pas les mots je sais même pas quoi dire juste je sais pas c'est que ma carrière va être faite de sang de haut de bas de bas de haut et là on est dans un bas et j'espère que ça va aller mieux il reste encore deux courses le 500 et le Kirin on va voir ce que ça donne en tout cas j'ai perdu je suis écœurée je me remets totalement en question mais toute ma vie et j'espère que je vais réussir à passer autre parce que c'est franchement c'est dur c'est dur de perdre c'est dur de perdre après j'accepte la défaite tu vois j'ai perdu j'ai perdu parce que elle était elle était meilleure que moi aujourd'hui donc ouais j'ai perdu mais c'est dur en fait c'est dur de se dire que je passe à côté c'est dur de se dire que je suis championne d'europe et je suis pas championne d'europe quoi après je pense que voilà ça va peut-être m'aider plus tard j'espère que la mrdv du futur va être d'être ça de ouf et qu'elle vit plus trop de moments comme ça même si je sais qu'elle va en vivre mais si enfin tu sais un message à ma moindre futur genre pour me dire pour lui dire que que ça va aller j'espère que c'est c'est un championnat d'europe junior et que on n'est pas là à s'arrêter pour ça mais ça fait quand même en fait ça me fait mal genre moi je suis triste je suis dégoûté je suis pas venu ici pour faire deuxième je suis pas venu ici pour perdre et j'ai perdu pour avoir réfléchi j'ai beaucoup relativisé sur cette place de deuxième donc il reste encore beaucoup de courses je me souhaite force et honneur pour la suite du championnat j'ai bien pleuré les larmes ont coulé mais elles sont sèches maintenant et je suis prête à repartir de l'avant pour le reste de la compétition en tout cas merci à tous pour vos messages de soutien on va se satisfaire d'une place de vice championne d'europe et j'espère que ça va bien se passer pour la suite du championnat bisous oh oh